Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette deuxième matinée. J'espère que vous avez passé une belle après-midi hier dans vos différents ateliers. Ce matin, nous allons poursuivre nos échanges pour ce colloque avec une table ronde sur le but de passer encore à la vitesse supérieure. Déjà hier, on a eu de très belles expériences de ce qui était fait, on s'est déjà un peu projeté dans l'avenir. Mais là, avec nos intervenants ce matin, on va encore aller un tout petit peu plus loin, à la fois dans le monde culturel et également dans le monde sportif. Là aussi, il y aura des passerelles entre les deux. Vous retrouverez une session de pitch, toujours de très, très beaux projets éco-responsables en fin de matinée. Et puis, nous avons le plaisir d'avoir notre grand témoin qui viendra clôturer cette plénière ce matin, Virginie Resson-Victor, qui est chercheur-analyste en relations internationales, géopolitiques et prospectives, qui intervient au sein de très nombreuses entreprises, qui est cofondatrice et porte-parole du Grand Défi des entreprises pour la planète et qui sera avec nous pour partager sa vision de tous ces enjeux à venir. Toujours klaxoon, donc je vous attends et je vous invite à nous envoyer toutes vos questions, soit en flashant le QR code, en vous inscrivant si ce n'est pas fait. Mais là, je pense que si vous avez déjà participé à la journée d'hier, c'est fait. Donc, envoyez-nous vos réactions et vos questions via le fil klaxoon. Et vous aurez également les partages comme hier, si besoin, des liens dans le fil d'actualité. Et puis, écoutez, voilà, c'est parti pour notre première table ronde. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 qui sont à l'origine de ce colloque et qui ont tout organisé le Cross, bien sûr, le Cross Bretagne, le collectif des festivals et l'agence La Belle Éthique, pardon, qui nous accompagne sur tout ce colloque écologique, la transition écologique des événements sportifs et culturels. Voilà, c'est dit. Donc, un grand merci aux partenaires. Alors, avec nous pour cette table ronde de notre matinée, Xavier Payat qui est avec nous, responsable développement durable et solidaire, responsable de la certification ISO. Alors, on dit 221, je ne sais jamais. Oui, nous, on dit 221. Allez, 221, des trances musicales de Rennes. Benoît Carey qui est à vos côtés, adjoint à la culture de la ville de Rennes. Et Hugo Mamba qui nous a rejoint aussi, directeur sportif du stade Rennes et athlétisme, c'est bien ça ? Oui, c'est cela. Et comité d'organisation de la Roison Run. Et nous allons évoquer la Roison Run. Alors, je vous propose un premier tour de table pour nous expliquer chacun de quoi nous allons parler dans cette table ronde, quels sont vos sujets. Et tout d'abord, Xavier Payat peut-être nous expliquer ce que sont les trances, même si pour nous, bretons, c'est évident, mais peut-être qu'il y a des noms bretons et qu'ils ne sont pas venus encore aux trances. Alors, c'est quoi les trances ? C'est une association dans les musiques actuelles qui organise un festival qui s'appelle les Rencontres Transmusicales de Rennes, dont ce sera la 43e édition à partir du 1er décembre et jusqu'au 5. Donc, le festival est né en 79. À côté de ça, on fait une saison culturelle de concerts à Alubu, qui est une salle dans le centre-ville de Rennes et puis dans d'autres salles, des fois en hors-les-murs. C'est un festival qui est engagé dans le développement durable depuis 2005, qui est certifié, en effet, comme tu le disais, ISO 221 depuis 2013. Voilà, sans interruption, c'est des cycles de trois ans. Et voilà, on a à cœur de poursuivre cet engagement avec tous nos partenaires, toutes nos parties prenantes. Et on a des objectifs assez nouveaux cette année, on pourra peut-être en reparler tout à l'heure. Mais voilà, l'estival de musique actuelle avec à peu près 80 groupes du monde entier, beaucoup de groupes locaux aussi, beaucoup de groupes accompagnés. Des tremplins, enfin, c'est ça, c'est le principe. On ne se définit pas comme ça, mais c'est vrai que la presse peut souvent parler d'effrichage de talent, d'émergence de tremplins. En effet, en tout cas, c'est des premières fois, beaucoup des premières françaises, des premières européennes. Il n'y a pas de tête d'affiche, comme on dit. Voilà, c'est l'objectif de ce festival. Et qui rassemble un certain nombre de spectateurs. Oui, dans le site principal, qui est donc au Parc Expo Rennes Aéroport, pendant trois soirs, on accueille du coup en tout 30 000 personnes par soir. Le jeudi est un peu plus petit, il finit plus tôt, il finit à 3h du matin, ça fait à peu près 5 000 personnes. Et le vendredi et le samedi, c'est 13 600 personnes quand c'est complet. Voilà, donc on va évidemment se poser la question de comment on les fait venir, de quelle façon la plus responsable possible, et comment on les nourrit aussi, par exemple. Tout à fait. Benoît Acaré, vous êtes agent à la culture de la ville de Rennes. C'est quoi la politique de la ville de Rennes en matière d'éco-responsabilité ? La ville de Rennes comme Rennes-Métropole ont pris conscience au précédent mandat, sur le mandat 2014-2020, de l'urgence, effectivement, d'engager les politiques de la ville et de la métropole dans la transition écologique. Donc il y avait à la fois l'écriture du plan climat à la métropole, et puis une volonté politique plus affirmée par l'arrivée d'un certain nombre d'élus écologistes, dont moi, qui ont beaucoup poussé à ça au niveau de la ville. Et donc, une réflexion auxquelles on a associé bien sûr tous les partenaires. Il y avait déjà un certain nombre d'acteurs, comme le collectif des festivals, qui étaient déjà très engagés. Donc c'était intéressant de s'appuyer sur ces ressources pour mettre en place un dispositif d'éco-responsabilité qu'on a travaillé avec un cabinet extérieur et qu'on a co-construit avec les acteurs. Et c'était en 2017 et ça aboutit à un outil dont on pourra évoquer tout à l'heure qui permet d'engager l'ensemble des partenaires de la ville culturelle dans un premier temps. Mais là, on est en train de travailler justement avec les autres élus, sport, vie associative, solidarité, justement, pour que cet outil soit partagé sur les autres politiques publiques. Donc quelque chose qui est plutôt efficace pour l'instant. Ça marche assez bien, mais voilà, qui a surtout la vertu d'être co-construit avec les acteurs. Donc tout le monde est associé et partage cet objectif. Et qui est peut-être plus facilement accessible qu'une norme ISO, on verra, qui est assez contraignante. Oui, en effet. Alors, merci pour la passerelle vers le sport. Donc effectivement, ces deux mondes sont très liés. Il y a plein plein de passerelles à trouver et de synergie. Donc vous, Hugo Mamba, la Roison Run, c'est déroulée en septembre. C'est bien ça. Alors, quel est le profil de cette Roison Run ? Alors, la Roison Run... On y court, a priori. On y court, on y marche également. Donc c'est une course populaire organisée depuis cinq ans déjà au Roison Park, un lieu mythique du sport rennais que tout le monde connaît très bien. Et donc, le but de cette course était de se faire croiser toutes les générations au Roison Park dans le but de promouvoir le sport pour tous. Et bien entendu, nous avons évolué, comme précisaient les précédents intervenants, dans cette dynamique éco-responsable. Parce que c'était une demande qui venait du comité d'organisation, mais aussi de nos coureurs. Vous savez qu'il y a de plus en plus de clubs qui organisent des footings visant à collecter des déchets et autres dans la nature. Donc on s'est dit, bon, on va essayer d'anticiper. Et depuis deux ans, on a mis en place un plan avec un objectif zéro déchet. Et bien formidable. On ne va pas de tout ça. Comment vous avez mis ça ? Ça rassemble combien de coureurs ? Est-ce que juste quelques chiffres ? Disons qu'au maximum, on est monté à 1 400. Avec la période qu'on traverse actuellement, on est plutôt autour de 1 200 coureurs à chaque édition. C'est déjà pas mal. Quelques spectateurs aussi qui se déplacent. Enfin voilà, donc là aussi des jolis sujets. Alors on va rentrer plus dans le détail de ce que vous avez fait pour les trans. Alors qu'il est déjà labellisé ISO 221 justement. Et c'est quoi peut-être les principales actions à venir avant de parler de la norme ? Oui, les principales actions à venir sur l'édition 2021, ça concerne sur le plan écologique puisque les trans sont engagés d'éveloppement durable sur les trois piliers. On parle tout le temps d'environnemental, d'économique et de social, sociétal. Sur l'environnemental, cette année, on a voulu mettre l'accent sur la restauration, avoir une restauration plus durable en essayant de réduire, voire de supprimer la viande rouge qui est malheureusement, moi je n'ai rien contre les vaches, les veaux, etc. Mais en fait, c'est la viande qui émet le plus de CO2 par kilo au produit. Ce n'est pas une action énorme pour nous dans le sens où on n'en faisait pas tant que ça dans notre restauration publique, artiste et équipe. Mais on en faisait quand même un petit peu. Donc c'est un engagement pour aller vers une réduction du CO2. Évidemment, ça demande de la compensation. Donc faire plus de plats végétariens, ça c'est le premier axe. On a vraiment voulu que ça touche tout le monde. On aurait pu se dire, bon, la restauration principale des trans, c'est celle des publics, c'est celle pour laquelle on fait le plus de plats. Mais on s'est dit non. Et tout Catherine aussi, enfin tous les artistes, les techniciens. C'est vraiment pour tout le monde, même au Club Trans, qui est un peu l'espace privilégié pour les partenaires, les mécènes. Voilà, ça touche vraiment tout le monde. Quand on prend un objectif, on l'applique à tout le monde. Le deuxième objectif, c'est un objectif plutôt d'enquête, de diagnostic sur les transports. Alors, en fait, sur les 30 000 festivaliers qui se rendent au Parix-Expo, il y en a entre eux, chaque année, ça aussi, entre 65 et 70 % qui viennent en navettes. Donc c'est des navettes affrétées par le Star, le réseau de transport métropolitain. Donc c'est vraiment très bien. Mais on a donc 30 % de personnes qui viennent soit en voiture, soit par d'autres moyens de transport. Mais on ne le sait pas trop, en fait. On a concentré vraiment ces dernières années nos efforts sur les navettes. Et donc on ne sait pas si les gens viennent en voiture, s'ils viennent seuls, s'ils viennent à plusieurs. On veut aller vers plus de covoiturage, puisque les navettes sont vraiment au taquet. On ne peut pas mettre plus de gens dans les navettes. Oui, c'est ça, ça fonctionne les navettes, elles sont bien remplies. Ça fonctionne extrêmement bien. Et en fait, on ne peut pas faire plus, parce que généralement, les gens, l'amplitude horaire du festival, c'est à peu près 20h, 7h du matin. Et les gens viennent la plupart du temps entre 23h et 1h. C'est là qu'on a le nombre maximum d'arrivées. Et donc à ce moment-là, les navettes sont vraiment à touche-touche. On ne peut pas en mettre une de plus. Donc on a un enjeu, nous, à aller vers le covoiturage. Mais pour ça, il nous faut des infos. Donc cette année, on va par le biais d'enquêtes flashs, vraiment sur place, de visu, d'enquêtes par Internet, qui ont déjà commencé quand vous achetez votre billet aujourd'hui au Trans. On vous demande de remplir un petit questionnaire. Et donc dedans, il y a des questions sur votre moyen de transport. Et ensuite, une grande enquête post-festival, où on a à peu près 1 500, 2 000 répondants. Une enquête plutôt typée sociologique, avec beaucoup, beaucoup de questions, dans laquelle cette année, il y aura des questions sur les moyens de transport. Et sur l'appli où le fait le site du festival, on ne pourrait pas avoir un covoiturage ? Il y a dans les infos pratiques, on a des liens avec Westgo, et avec Moby Coop. On a créé des événements, et on invite les gens à s'y rendre. Mais en fait, là, nous, ce qu'on veut vraiment savoir, c'est est-ce que les gens, covoiturent déjà de manière informelle avec leurs amis, puisqu'évidemment, un festival, on y va rarement tout seul. Rarement seul, voilà, mais on peut y aller seul et rejoindre des gens. Voilà, c'est vraiment un objectif d'enquête. Ça ne va pas donner des actions concrètes cette année. Ça nous permettra d'en produire, on espère, dans les années prochaines. Et enfin, le troisième et dernier grand objectif de l'édition à venir, il concerne plutôt l'angle social, sociétal du développement durable. Et c'est la prévention et la sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles dans les événements festifs, et en particulier chez nous, dans les événements musiques, festivals, avec à la fois de la formation de nos équipes, donc qui a déjà commencé. On a tous été formés en avril par une association qui s'appelle les Catrinettes. Donc quand je dis tout le monde, c'est l'équipe permanente, les non permanents, les plus importants, donc en régie technique, en sécurité. Les prestataires également, on a invité nos prestataires, donc qui ne sont pas nos salariés, à se former avec nous. Rédaction de protocole pour savoir comment prévenir, et si malheureusement il y a des choses qui arrivent, comment réagir, comment accueillir une victime, comment, voilà, qu'est-ce qu'on dit, si jamais on doit contacter la police, comment on leur en parle pour que l'info soit transmise vite et bien. Et avec un accompagnement par l'association Les Catrinettes, qui en plus de nous former, sera présente sur le festival, et sera en stand accueil prévention dans le hall 5, qui est le hall du Parc Expo, qui est vraiment le hall des publics. Il n'y a pas de concert, c'est vraiment un hall où on peut se détendre, manger, boire, et il y a beaucoup de prévention, sur l'alcool, mais également sur les violences. Et Les Catrinettes auront également une équipe en maraude, c'est-à-dire qu'elles se baladeront dans, je dis elles, ce que je pense que ce sera majoritairement des femmes, voire peut-être intégralement une équipe féminine, elles se baladeront dans les halls, et elles permettront peut-être à des festivaliers de témoigner plus facilement, genre, ah là j'ai vu un mec vraiment relou, je ne savais pas quoi faire, je n'ose pas intervenir moi-même, mais je vous en parle, peut-être que vous, ça, voilà. Et on travaille beaucoup là-dessus en ce moment. Excellent, donc trois actions, la principale, peut-être juste revenir sur l'alimentation, qu'est-ce que vous allez mettre en place plus concrètement pour réduire la partie carnée, et notamment la viande rouge ? La viande rouge, en fait, c'est assez simple, on a demandé à nos prestataires vraiment de ne pas en acheter, donc ça les chamboule un peu dans leurs habitudes, mais ils comprennent très bien l'engagement, comme je vous le disais tout à l'heure, on n'en fait pas des masses, je peux parler en termes de proportion d'achat, notre restaurateur pour les équipes, il fait à peu près 15 000 euros d'achat de nourriture, c'était 10% de ses achats, la viande rouge, donc c'est important, mais ce n'est pas non plus essentiel ou majeur, donc il va se débrouiller autrement, et ça peut être par exemple de remplacer des lasagnes avec du bœuf haché par des lasagnes végétariennes, et donc ce qu'on fait concrètement, c'est qu'on leur demande de remplacer ce qui était en viande rouge par du végétarien ou de la viande blanche, de plus mettre de viande dans les entrées, de se dire les entrées ça peut être des crudités, des choses comme ça, il n'y a pas besoin d'avoir de la viande dans les entrées, et c'est un dialogue avec eux pour négocier, parce que c'est aussi bien des fois de rentrer dans le vif du sujet avec les prestataires, parce qu'eux nous disent par exemple, ben oui mais en fait quand on fait des lasagnes avec de la viande hachée, on met la viande et c'est bon, c'est fait, alors que le substitut par exemple fait avec des lentilles, on doit le préparer, et donc ça prend plus de temps, donc c'est du, voilà, ensuite c'est de la négo pour, mais c'est vrai qu'il faut le prendre en compte, on ne peut pas, quand on est dans son bureau comme ça, en tant que petit responsable de monde du rhum, on se dit mais oui, ils ont une décision, on ne se rend pas compte de ce que ça implique. Voilà, ils n'ont qu'à faire du végétarien, ça ira plus vite et tout, non, en fait il y a des cultures, les chefs ils ont leur culture, à moins d'aller vraiment vers un restaurateur qui est hyper dans le végétarien depuis très longtemps et qui a plein de recettes, non, ça leur demande des changements, Du coup ça les oblige aussi à se former, à avoir de nouvelles pratiques. Donc c'est vraiment du dialogue avec eux, du dialogue aussi pour leur expliquer pourquoi, pourquoi ce choix de la viande rouge, c'est pas pour rien, c'est pas par idéologie, c'est pas par, c'est vraiment que récemment l'équipe des trans a suivi une formation avec The Shift Project sur les enjeux énergie-climat et de la culture, des événements culturels et on voit que, comme toute activité en fait, on produit évidemment du CO2 et que un endroit facile, rien n'est facile, mais un endroit peut-être plus facile que par exemple, les transports de la programmation artistique avec des artistes qui viennent en avion et tout, un endroit plus facile pour réduire les émissions de CO2, c'est la restauration et notamment la partie carnée de la restauration. Avant de partir sur la norme ISO, peut-être Hugo Mamba, ça vous inspire, vous avez déjà engagé ce genre de réflexion sur la restauration de la Roison Run ? Oui, bien entendu, et du coup c'est très instructif de voir qu'ils sont encore, ils ont passé une étape supérieure à la nôtre, nous l'enjeu était surtout auprès de nos bénévoles parce qu'on a près de 100 bénévoles sur l'événement qui se restaurent sur place et effectivement on s'était rendu compte que ça générait beaucoup de déchets en termes de bouteilles d'eau, d'emballage plastique, etc. Donc cette année, nous on a fait un choix qui était un peu différent, c'est-à-dire on a fait le choix de privilégier un restaurateur local, la galette saucisse s'est très prisée, malheureusement pour l'instant on ne peut pas encore remplacer la saucisse. Et puis en Bretagne, c'est presque, ça va être pour plus fiers, c'est quand même culturel. Exactement, donc ça a plutôt bien fonctionné, c'est-à-dire on a des bénévoles qui sur un temps de pause allaient se restaurer auprès du camion et on a pu ainsi limiter avec entre autres des gobelets réutilisables, etc. limiter un peu les déchets à ce niveau-là. Donc voilà, ça donne des épisodes. Vous réagissez quand vous voulez sur vos fils de l'eau. Alors donc la norme ISO, on va rentrer dans, on a eu des questions hier, ça consiste en quoi cette norme ISO 221 ? Elle est conçue spécialement pour le secteur de l'événementiel, c'est ça ? Oui, voilà, en fait, il faut imaginer, ce n'est pas un label décerné à un événement qui serait déopendurable ou qui serait éco-friendly, c'est un système de management qui est vraiment une adaptation en fait de l'ISO 9001 qui est une norme de qualité qu'on retrouve beaucoup dans l'industrie et les services. Dans l'industrie, c'est ça, oui. Et en fait, ils ont, pour vraiment le dire très schématiquement, l'ISO 221 remplace la notion de qualité de la 9001 par la responsabilité. C'est-à-dire, quand on fait un événement, ça engage évidemment des impacts négatifs, on vient de le parler, émissions de CO2, déchets, comme le disait Hugo. Il y a des problèmes, par exemple, nous, un problème auquel on peut être confronté, c'est qu'on crée des nuisances sonores autour de nos... puisque c'est un festival de musique, concerts, voilà. Et donc, c'est un... Comment dire ? Ça met la responsabilité au centre, donc responsabilité sociétale, au sens vraiment de développement durable, donc je l'ai dit tout à l'heure, économie sociale, sociétale et environnement, écologie. Et donc, ça incite à se doter d'un cadre managérial pour se mettre des objectifs, pour s'améliorer, pour écouter toutes ses parties prenantes, même celles avec lesquelles on n'a pas de contact. Je pense, par exemple, justement à un riverain qui serait gêné par le bruit de nos événements. On n'a aucun contact avec lui, il ne vient pas au festival, donc on n'a pas de lien commercial, il ne fait pas partie de notre organisation. Et pourtant, on doit pouvoir être en mesure d'écouter ce qu'ils ont à dire, de communiquer avec eux, de voir comment on peut arranger les choses, changer les horaires, avoir des barrières anti-bruits, je ne sais pas. Là, c'est vraiment un exemple hypothétique. Donc, ça vous engage dans cette relation avec toutes les parties prenantes, y compris les... Voilà, tout à fait. Donc, évidemment, les partenaires publics, les prestataires, les fournisseurs, les publics. Et en fait, avec toutes ces personnes, on doit essayer de prioriser les enjeux. Là, c'est au sens enjeu développement durable, donc les grands enjeux, égalité femmes-hommes, réduction des déchets, protection de la biodiversité. On doit voir quels sont les enjeux importants pour les parties prenantes externes. Donc là, je parlais par exemple des partenaires publics, des riverains, des festivaliers. Les parties prenantes internes, c'est-à-dire nous, nos salariés, nos salariés permanents, non permanents. Et voir quels sont les enjeux vraiment les plus prioritaires, ceux sur lesquels on veut avancer. Et ensuite, on se met des actions, des objectifs, etc. Donc, c'est pour ça que là, en 2021, on a les trois objectifs dont je parlais tout à l'heure. Donc, c'est vraiment un système de management. on pourrait très bien imaginer qu'un festival qui n'est pas certifié est plus performant en termes de développement durable qu'un festival qui commence juste mais qui s'est doté de la norme ISO 2121 pour avancer. Peut-être qu'au bout d'un moment, celui qui est certifié fera plus de progrès, évidemment. Mais ce n'est pas l'équivalent. C'est le premier critère. Et ce n'est pas un label. Sur le long terme, quand même. Il faut le temps d'engager le truc. Il y a quand même des actions emblématiques qui ont été lancées depuis la certification. Je pense à Greenlight, ce genre de choses. Oui, tout à fait. Et qui progressent beaucoup. Mais là, en fait, on bénéficie. Donc, les Greenlight, c'est les LED. En fait, on appelait ça Greenlight avant. Maintenant, le terme de LED est plus générique. En gros, c'est une technologie qui permet de consommer moins d'énergie que les lampes à incandescence ou lampes halogènes qu'on avait avant sur les scènes. En 2008, on a commencé avec... C'est moins chaud en plus. Voilà, c'est ça. On a commencé avec Spectaculaire qui a un grand prestataire et un grand partenaire pour nous de Lumière qui est dans le département d'Île-et-Vilaine. Et c'était vraiment les tout débuts. Ça devait être en 2008-2009. Désormais, la technologie s'est vraiment améliorée parce qu'à cette époque-là, ils ne voulaient pas passer tout en Greenlight parce qu'esthétiquement, ça ne rendait pas trop. Là, maintenant, il y a des gros, gros progrès de fait. Spectaculaire récemment a justement fait une sorte de colloque qui s'appelait Transition Scénique avec beaucoup de marques qui venaient présenter leurs nouveaux produits qui en effet consomment beaucoup, beaucoup moins d'énergie. Et là... Artistiquement, qui sont à la hauteur. C'est ça. Désormais, artistiquement, c'est vraiment à la hauteur. OK. Donc, il y a les Greenlight, il y a l'Accueil Solidaire des publics aussi. Ça a aussi eu de... Oui, avec énormément de... Là, c'est la partie vraiment sociale, sociétale. Les trans, on a une grille tarifaire extrêmement longue avec une attention vraiment à la diversité des publics. Beaucoup de types de tarifs réduits suivant qu'on est étudiant, qu'on a moins de 26 ans mais qu'on n'est plus étudiant. On participe au dispositif sortir de Rennes-Métropole et ça permet vraiment de pouvoir s'adresser à tout le monde. Et puis, la réduction de 78% des déchets, c'est ça, depuis la mise en place de la norme ou c'est des chiffres qui sont un peu anciens ? Non, c'est surtout de la... Je pense que le chiffre auquel vous faites allusion, c'est 75% des déchets qui sont valorisés. Ah, qui sont valorisés. Voilà, c'est ça. Donc, ils sont soit recyclés, soit... Après, là... Donc, c'est plus des déchets puisque ça devient une valeur... C'est ça. Après, évidemment, sur ce genre de... Nous, on communique là-dessus mais on bénéficie évidemment de la solution qui a été choisie par Rennes-Métropole beaucoup de choses compostées, beaucoup de choses recyclées et beaucoup de choses valorisées énergétiquement. Alors, les contraintes pour la norme ISO, c'est peut-être pas pour tout le monde, pour les plus petits festivals, par exemple ? C'est vrai que ça demande... Ben, voilà. Moi, mon poste, il est à temps plein sur le développement durable et la norme ISO 221. Donc, c'est en effet peut-être pas pour toutes les organisations. Après, quand on lit le texte de la norme, il est dit qu'il faut l'envisager de manière vraiment souple et l'adapter. En gros, une grosse organisation aura beaucoup de documentation à produire, beaucoup de réunions à faire, à tenir, voilà. Et une plus petite organisation. Il y a des traiteurs, par exemple, des traiteurs événementiels qui sont certifiés ISO 221 et ils ne sont pas forcément 150 non plus derrière. Donc, moi, je n'ai pas l'expérience de ce que ça pourrait être dans une plus petite structure que la nôtre. Parfois, je vois que c'est un peu chronophage et que je peux être un peu frustré du temps que je passe sur les outils normatifs que je pourrais envisager de passer plutôt sur vraiment du pur progrès à des augmentes durables. Mais c'est des impressions parce qu'en fait, je sais très bien en bout de cycle, au bout d'une année quand on a passé l'audit, que la norme, elle sert vraiment aussi de rappel tout, d'aiguillon en fait. Le fait de se faire auditer une fois par an, il y a une personne qui vient visiter nos événements et qui a un regard extérieur et qui dit « Ah oui, ça, vous le faites comme ça, mais vous pourriez peut-être le faire comme ça. » Et ça, c'est vraiment extrêmement, extrêmement utile. Donc on verra tout à l'heure comment aller encore plus loin, notamment dans la compensation carbone, en s'intéressant aussi à mutualiser les tournées, par exemple. On verra ça dans un deuxième temps. Mais Benoît Carré, donc on a entendu parler de l'ISO, qui est bon, qui a quand même certaines contraintes. Et alors vous, vous proposez un dispositif qui est peut-être plus accessible ? Qui peut être utilisé par tous, quoi. Et toutes, et de la toute petite association avec des bénévoles jusqu'à l'Opéra de Rennes, enfin un équipement régi ou une grosse association comme les Transmusicales. Et voilà, vous l'utilisez aussi, bien sûr. Oui, tout à fait. Qui est, je crois, l'une des seules à avoir un poste à plein temps sur le développement durable. Enfin, voilà, c'est aussi la chance de ces grandes structures. C'est vrai que l'une des premières choses qu'on a demandé à nos partenaires, c'est d'avoir un référent, simplement un référent développement durable. Peut-être pas à plein temps, mais enfin au moins quelqu'un d'identifier. Et surtout qu'on puisse inviter à venir à des réunions de tous ces référents pour justement travailler ensemble. Ça s'appelle les Café Hulotte. Oui. Vous pouvez participer. Qui aborder des thèmes comme les déchets, comme les achats responsables. C'est réservé pour l'instant au monde de la culture. Vous n'avez pas encore invité Hugo Mamba ? Non. Pas tout de suite. Voilà. Ça date déjà de 2018-2019. Et là, actuellement, on travaille à généraliser comme je disais tout à l'heure. Et donc, ça va concerner bien sûr tous les secteurs d'activité. Donc, oui, on a travaillé à construire un outil qui soit utilisable par tous et toutes, qui s'appelle la boussole, qui est une façon pour chacun de se faire un propre autodiagnostique et évaluer où il en est effectivement dans les trois piliers du développement durable. En fait, déjà, cette prise de conscience-là, elle est hyper importante parce qu'elle permet d'acculturer chacun et chacune justement à ces trois piliers et aux enjeux de la transition écologique. Et la boussole est un outil qui énumère On va voir un visuel. Alors, je ne sais pas ce qu'ils voient là-bas. Alors, bon, ça, c'est le bilan. Ça, c'est le bilan. Il n'énumère pas toutes les actions. Mais avant le bilan, il y a une bonne centaine d'indicateurs, c'est ça ? C'est ça. Il y a à peu près une trentaine d'actions possibles par pilier. Et ça va, voilà, d'acheter localement ou à trier ses déchets. C'est le truc de base. Et chaque partenaire fait d'abord un autre diagnostic où il dit ça, c'est fait, ça, c'est pas fait, ça, c'est à faire, etc. Et ça permet d'avoir un état une toile d'araignée qui dit effectivement où en est la structure dans son engagement pour le développement durable. Et chaque année, on demande à notre partenaire de choisir quatre actions, quatre objectifs. et donc il va choisir développer, trier les déchets par exemple pour les premiers. Et donc à la fin de l'année, on fait le bilan de ce qu'il a atteint cet objectif parce qu'on demande de se donner... c'est chaque année, il y a un bilan annuel ? Oui, chaque année, en fait, la direction de la culture rencontre de toute façon chacun des partenaires dans des réunions de bilan perspective. Ça se fait depuis toujours. Et donc dans ces réunions-là, on fait un point sur justement la boussole où on est le partenaire sur la boussole. Ça se met, alors ça s'est mis en place juste avant le Covid. Donc on n'a pas pu vraiment être opérationnel à chaque fois sur le suivi de cette boussole. Mais à terme, et c'est ce qu'on travaille aujourd'hui dans le mandat qui va nous amener jusqu'en 26, à mettre en place l'éco-conditionnalité des aides. Donc l'objectif, c'est que... Parce que ça ne va pas assez vite. Pour avoir les aides, il faudra s'engager dans la démarche. Pour avoir 100% de cette subvention, voilà, il faut avoir réalisé ses objectifs qui doivent être atteignables. Chacun définit ses propres objectifs par rapport aux thématiques qui sont proposées. Et donc, c'est que chaque année, chacun progresse. C'est bien ça, la démarche. Et effectivement, s'il n'y a pas... Si on n'a pas atteint les objectifs et on ne peut pas expliquer pourquoi, effectivement, il peut y avoir une sanction qui est... Il peut y avoir une baisse de la subvention. Donc voilà, c'est... C'est engageant quand même. Oui, ça donne un effet booster, j'espère. Les cours responsables du développement durable comme l'égalité femmes-hommes, on voit bien que ça a du mal à bouger parce que c'est des pratiques professionnelles. Il y a des contraintes. Il y a des habitudes. Il y a des habitudes ancrées. Donc c'est de la responsabilité publique de trouver les moyens d'emmener les structures. Et bien sûr, l'exemplarité et le témoignage de ceux qui sont plus avancés est hyper important, d'où le grand intérêt des trans et le témoignage des trans. Les équipements en régie, régie municipale, sont également... Doivent être exemplaires. C'est le cas de l'Opéra de Rennes qui a engagé un partenariat avec la Belle Déchette qui est une structure, une ressourcerie pour recycler les décors, les costumes et les mettre à disposition des autres acteurs. Donc il y a des actions qui sont exemplaires et qui disent voilà, c'est possible. C'est possible. Et ça passe évidemment beaucoup par la coopération. Et ça, c'est aussi un autre pan de la politique culturelle. C'est que voilà, on souhaite vraiment que les acteurs coopèrent entre eux, donc éventuellement mutualisent. Et c'est toujours intéressant de mutualiser, mais il n'y a pas que la mutualisation. Il y a aussi simplement de travailler ensemble. Le partage d'expérience. Le partage d'expérience. Et c'est tout l'intérêt des trans justement parce que vous êtes très mobilisés sur ces sujets-là. Donc quand on voit votre toile d'araignée, oui, voilà, ça c'est le bilan. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette toile ? Elle est vraiment assez représentative de ce qu'on fait réellement. C'est-à-dire qu'on voit qu'on est vraiment pas mal en social sociétal. C'est donc la partie plutôt sur la droite de l'écran en haut. On voit que la partie économique du développement durable et solidaire, qui est la partie plutôt en bas à gauche, en rosé, rouge, bordeaux et tout, c'est plus faible. Pourquoi ? Parce que, pas forcément parce qu'on fait rien, mais parce qu'on a du mal à savoir ce que sont les actions et tout. Et on voit qu'en environnemental, on est très bon sur certains trucs. Donc c'est le... C'est le pic, là ? Voilà, le pic, le premier pic vert. Ça va vers où ? Parce que là, d'ici, moi, je ne vois pas. Moi, je ne le vois pas non plus, mais je pense que c'est tout ce qui est tri. C'est tout ce qui est tri. Et le creux, c'est les ressources, tout ce qui est énergie, eau, etc. Où, évidemment, en tant que grand événement, on consomme énormément. On parlait tout à l'heure des lumières, mais il faut savoir que le pic de consommation d'énergie du Parc Expo, ce n'est pas du tout ce qui a trait à l'artistique. Ce n'est ni les lumières, ni le son, c'est le chauffage. Parce que c'est des endroits immenses et puis qu'on est au mois de décembre. C'est en hiver, c'est ça. Ça ne suffit pas la chaleur humaine Non, et on voit des variations énormes. S'il fait 3 degrés le 1er décembre ou s'il fait 10 degrés, on voit notre facture, elle varie énormément. Donc ça, c'est assez représentatif et ça permet à l'équipe et aux partenaires externes évidemment d'avoir un coup d'œil très rapide sur la performance que l'âge, c'est celle de 2021. Mais on pourrait comparer, on l'a remplie depuis fin 2018, je crois, donc on pourrait comparer les diagrammes araignées comme ça des années suivantes. Mais je pense que ça ne changerait pas énormément mais on verrait quelques petites modifications. Et surtout, ce genre d'outil, il est parfaitement complémentaire avec les outils de la norme ISO 221 justement. C'est-à-dire qu'au début, nous, quand on l'a reçu, on s'est dit, ça donnait des exemples d'actions en plus. Donc on s'est dit, ah tiens, on va faire ça en plus. Et en fait, on a vu qu'on n'y arrivait pas. On avait nos objectifs déterminés selon la procédure ISO 221 et puis nos objectifs issus de la boussole. Et en fait, là, on a beau, enfin voilà, j'ai beau travailler à plein temps là-dessus, on a beau être une structure très aidée et avec un budget assez conséquent, ça ne passait vraiment pas. Donc maintenant, en fait, la boussole, elle est devenue un de nos outils de management et de développement durable. Et en fait, on y inscrit les mêmes objectifs que ce qu'on inscrit dans le tableau des objectifs qu'on présente à notre auditrice ISO 221 avec les indicateurs, les plans d'action. Et puis on suit ça toute l'année et on voit si... Sauf que c'est juste pas le même... Des fois, c'est un peu... Il faut jongler parce que ce n'est pas forcément les mêmes termes. Là, depuis tout à l'heure, je parle de trois piliers. Là, on voit qu'il y a quatre couleurs. Pourquoi ? Parce que le management et l'économie sont séparés. Là où nous, on va plutôt faire une séparation entre sociale, sociétale d'un côté et économie de l'autre. Bref, mais bon, ça, c'est de la gymnastique. De voir l'évolution et de voir comment l'engagement se concrétise à travers les résultats. Voilà. L'évaluation est importante. Sinon, on ne sait pas d'où on parle, on ne sait pas où on va. C'est ça. Mais en termes, c'est vrai, de partage d'expérience dans les Cafés Hulotte, par exemple, ou dans se montrer la boussole entre acteurs de Rennes Métropole, je peux aussi citer évidemment le fait que les Transmusicales sont un membre du collectif des festivals. On a une saison, mais on a quand même aussi beaucoup un gros festival. Et là, le partage d'expérience, il y est tout le temps aussi. Grâce au collectif, en fait, on fait des formations, on se rencontre entre nous, on visite les autres festivals, les festivals viennent nous visiter, on échange. Et là, c'est vraiment... Si je peux dire, pour ceux qui nous écoutent, si jamais vous n'êtes pas dans des structures comme ça qui permettent de vous regrouper entre salles de concert, entre festivals, entre événements sportifs, regroupez-vous dans ce genre de structure parce que c'est vraiment un levier énorme. C'est très riche, j'imagine. Et les Cafés Hulotte, c'est pour tout le bassin breton, c'est... C'est Rennes Métropole. C'est Rennes Métropole. Vous accueillez des amis un peu plus loin ? On est très accueillants. On est très accueillants. On a toujours été... Non, mais c'est bien sûr des outils qu'on partage comme aujourd'hui. Régulièrement, je présente ce dispositif et la démarche. D'autres le font ailleurs. À Nantes, ils sont aussi très engagés sur ces questions-là. Voilà, c'est essentiel, évidemment, de partager entre collectivités et tous les outils qui marchent, qui réussissent et qui font bouger les choses. Hugo Bamba, vous demandez quelle serait la forme de votre toile d'araignée quand vous serez rempli la boussole. Vous la voyez ? Effectivement, c'est vrai que c'est assez impressionnant et on voit quand même qu'ils sont accompagnés. Nous, on a également la chance de l'être parce que, déjà nous, on est un gros club. Il y a quatre salariés, mais ce genre de projet sont essentiellement portés par des bénévoles. Et nous, on a eu la chance d'avoir le cross qui nous a accompagnés et nous a aidés un peu à mettre un peu en ordre entre guillemets notre plan, sachant que je précise quand même que nous, on n'est pas une course écologique. On a des ambitions et éco-responsables, mais on ne se considère pas aujourd'hui comme une course écologique. Déjà, le fait de courir, c'est déjà écologique en soi, non ? Bien sûr. Non ? Evidemment. Evidemment. On a un style d'ailleurs à courir pieds nu, voire nu bientôt. On enlève les sneakers. Pour aller au travail. Oui, ça me semble déjà une bonne base. Bon, super. Il est moins écologique que la course à pieds. Dans les sports. Non, mais c'est vrai qu'on en plaisante, mais nous, en tant que festival, on a vraiment des enjeux sociétaux sur la prévention des risques, par exemple, puisque festival, voilà, il y a évidemment du bar, nous, on vend de l'alcool et tout. Vous, vous avez au moins ce côté extrêmement sain de votre action, elle est sociétalement vraiment positive au niveau de l'île. Essayons de faire une course qui arriverait au trans. Ce serait l'idéal. Ça serait pas mal. On peut faire de danser, c'est aussi quand même un sport. C'est vrai, c'est vrai. Ok, donc là, l'idée, c'est de partager tout ce que vous avez mis en place pour aussi le transférer dans le milieu sportif. Et donc, ça, ça va se passer quand ? Là, on y travaille. On a régulièrement des réunions avec, entre les services et les élus, donc sport, vie associative, solidarité internationale et donc culture pour partager ces différents enjeux. L'objectif, ceux sur qu'on travaille actuellement, c'est justement que la boussole, cet outil, puisse intégrer, alors être partagé avec l'ensemble des secteurs et intégrer également d'autres engagements, notamment sur l'égalité femmes-hommes. Parce que la boussole est un outil intéressant pour mesurer, évaluer, compter et l'approche pour faire progresser les choses sur l'égalité, c'est bien la même. Il faut compter, il faut évaluer, il faut chaque année se dire qu'on se donne des nouveaux objectifs pour agir concrètement. Donc, on va partager cet outil prochainement avec un secteur. Qui peut paraître restrictif ou coercitif, mais au bout du compte, on en a vraiment besoin parce que, surtout quand il y a le levier, subvention qui rentre en jeu, c'est vrai qu'on a besoin quand même, souvent, de se faire un peu bouger pour répondre... Tu vas pouvoir témoigner. Je pense qu'il est mûr. Je pense qu'il est mûr. Il y a Christophe du Festival du Roi Arthur qui nous demande, qui nous dit déjà bel outil la boussole, comment y accéder ? Est-ce que c'est réservé aux assos et structures rennaises ? On peut partager sans problème cet outil avec ceux qui souhaitent le découvrir et l'utiliser. C'est un outil qui est piloté effectivement par les deux collectivités Ville de Rennes et Rennes-Métropole. Les autres collectivités, s'ils veulent s'approprier cet outil, on est prêt à le donner. Christophe, concrètement, il fait comment pour y accéder ? Il vous appelle ? Je peux lui envoyer ou le donner au quotidien. Je ne le connais pas personnellement, mais voilà. Donc, contactez... Par le collectif des festivals. Par le collectif des festivals. Non, Christophe, il faut s'adresser au collectif des festivals et voilà, donc même pour tous les autres qui sommes connectés. Voilà, c'est l'apport de m'envoyer. Sinon, il peut aussi m'envoyer un mail et je lui enverrai avec plaisir. Donc, il faut mettre le mail de... Vous allez être... Pris d'assaut. Pris d'assaut, donc le mail réel à partager sur Klaxon. Bon, super. Donc, voilà, on voit bien l'intérêt de ce dispositif et puis on voit qu'il y a une envie derrière d'y adhérer. Juste peut-être un mot sur le biais suspendu. Qu'est-ce que c'est que ce biais suspendu ? Oui, c'est vrai qu'on en avait parlé en préparant la rencontre. C'était un exemple que je donnais sur le fait que... C'est vrai que la boussole, mais voilà, Benoît vient de le dire, elle a évolué notamment pour prendre en compte l'égalité femmes-hommes. La boussole, là, on a vu tout à l'heure que la partie vraiment bilan, donc notre diagramme araignée, en fait, c'est un tableau Excel, si vous voulez, on peut reprendre vraiment les choses, avec plusieurs onglets et ça fonctionne en entonnoir. Benoît l'a dit, il y a plein d'actions, on dit si c'est déjà fait, si on a envie de le faire, enfin, on se met à faire, si on est concerné ou pas, parce que vu que ça s'adresse à toutes les structures culturelles, saisons, festivals, régies, associations, il y a des choses qui ne sont pas concernées. Par exemple, nous, les toilettes sèches en plein mois de décembre, on est peut-être moins concernés que certains festivals d'été, mais quoi que, pas forcément. Et donc, on peut mettre non concernés. L'onglet d'après, ça calcule en fait ce que vous avez fait, ce qu'il vous reste à faire, donc ça donne le diagramme araigné qu'on a vu tout à l'heure. Et dans ce qui n'est pas fait, en fait, on vous invite à choisir des objectifs, des actions. Donc, le problème, c'est que quelque chose qui n'est pas fait peut être considéré comme un manque et donc va créer un creux dans la statistique, dans le diagramme qu'on a vu tout à l'heure, alors même que parfois, c'est un choix politique de ne pas l'avoir fait. Et donc, j'avais donné cet exemple du billet suspendu qui est donc, qui est mis en exemple dans la liste d'action de l'angle social, du pilier social de la boussole. Le billet suspendu, vous savez, c'est quand on demande, enfin, on propose en fait au public de, c'est comme le café, le café suspendu au bar, on demande au public de, s'ils veulent bien abonder une cagnotte, voire même acheter un ticket en plus s'ils en ont les moyens, un ticket qui va rester à la billetterie et qui pourrait profiter à quelqu'un qui n'a pas les moyens de s'acheter un billet. Et en fait, il y a plein d'acteurs culturels qui le font et nous, au Trans, on a choisi politiquement de ne pas le faire. On préfère avoir une grille tarifaire, j'en parlais tout à l'heure, très étendue qui, on l'espère, s'adresse vraiment au plus grand nombre parce qu'on trouve que ça peut être un peu stigmatisant d'avoir un billet comme ça. Ah ouais, ok, il y a un peu le stand à côté où il y a des personnes qui viennent prendre un billet qu'ils n'ont pas payé, qui se sont fait offrir par tous les autres et tout. Voilà, bon là, j'en parle un peu brièvement. Je n'étais pas encore salarié de l'ATM quand c'est une décision qui a été prise. Peut-être qu'un jour, on y reviendra et tout. Mais c'était pour montrer aussi certains biais quand même qu'il peut y avoir quand on essaye de mettre la réalité dans un tableau Excel. Forcément, il y a des trous, il y a des biais. Mais c'est vraiment un petit détail. C'est aussi tout l'intérêt des Café Hulotte de partager justement ces expériences autour d'il y a quelques années. Le simple fait de mettre des cobblers réutilisables posait problème à certains organisateurs. Et maintenant, il y en a partout. Et maintenant, il y en a partout. Et il a fallu effectivement expliquer qu'il n'y avait pas de problème de se transmettre des maladies, etc. Et les billets suspendus, effectivement, il y a commencé à avoir de plus en plus d'acteurs d'équipement à mettre ça en place. Et je pense qu'il faudra peut-être qu'on fasse un Café Hulotte sur le sujet pour justement dire si ça pose des problèmes à certaines personnes et est-ce que ça stigmatise des personnes ou pas. Il y a peut-être un partage d'expériences là-dessus. Il y a un partage d'expériences pour lever justement des doudes. Et sur les Cups, on verra que c'est mieux d'emmener la sienne, en fait. Oui, tout à fait. Et de ne pas en floquer des nouvelles chaque année. Voilà. Oui, 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 quand même. Hugo Mamba, alors justement, on va parler de tout ça avec vous aussi. Comment vous avez pris ce sujet de l'éco-responsabilité de votre côté sur la Roise and Run ? Par quoi vous avez commencé ? De notre côté, déjà, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'était quand même une grosse anticipation parce que ça fait trois ans qu'on travaille sur le sujet. On l'a fait parce qu'on est aussi conscient que les enjeux évoluent et qu'on sait très bien qu'un jour, on nous dira que contre... Que les subventions seront... Contre les subventions, il faudra répondre à certains critères. Donc on a avancé quand même assez vite là-dessus. Après, on est une course qui vit essentiellement par ses partenaires. Et nos partenaires sont très engagés également sur ces aspects-là et de plus en plus. Donc effectivement, assez rapidement, on s'est dit qu'il fallait qu'on avance très vite. Alors sur quel sujet plus précisément ? Sur le sujet principal des déchets qui sont générés, c'est le premier parce qu'une course, avant d'être organisateur, on ne se rendait pas compte que ça générait autant de déchets. Mais c'est vrai que quand on devait remettre le Horizon Park en état pour notre cousin, le Stade Renéfoot qui nous prête gracieusement cet équipement, on se rendait compte que ça faisait quand même beaucoup, beaucoup de travail. dont le premier objectif a été d'essayer de réduire au maximum ces déchets. Donc par de la sensibilisation, vous avez fait comment ? On a été un peu plus radicaux que ça parce qu'on a commencé par supprimer les bouteilles d'eau parce qu'au début, c'était bouteilles d'eau pour tout le monde que nous fournissaient nos partenaires. Donc dans un premier temps, on a remplacé les bouteilles d'eau par des gobelets qui généraient encore pas mal de déchets mais d'eau du robinet. Là, ça a été un tollé parce que sur les réseaux sociaux, vous vous rendez compte, vous vous servez de l'eau du robinet, elle était dégueulasse, elle avait un goût de ceci, de cela. Donc, c'est vraiment pas très bien passé la première année auprès de nos pratiquants. On a eu de la chance parce que très vite, le Covid est arrivé et je ne pensais pas dire ça. Si on peut dire, ça vous a aidé en tout cas. Sur cet aspect-là, on n'a pas eu le choix. C'est pour ça que je disais parfois le côté un peu coercitif peut aider parce que de toute façon, notre fédération avait dit plus de ravitaillement sur les courses se faisant par exemple 10 kilomètres. Donc, l'édition d'après, il n'y avait pas de ravitaillement. Par contre, on a incité les personnes à venir avec leur camel bag. Camel bag, c'est des sacs avec pochettes d'eau et compagnie, leur gourde. Perso, c'est à eux, il y a des bruits. Et là, c'est très bien passé. Les gens, ils l'ont... Ils la remplissent avec l'eau qu'ils veulent. Ils l'ont compris. Et par contre, on a maintenu un ravitaillement quand même à l'arrivée par sécurité aussi parce qu'il y en a qui le font en une demi-heure mais il y en a qui le font en une heure vingt. Donc là, il y a quand même un risque si on n'a pas d'hydratation à l'arrivée. Et on a décidé de faire floquer de magnifiques Eco-Cups chaque année. On pensait qu'il était une bonne idée jusqu'à ce que le Cross vient nous expliquer qu'il fallait, je crois, 12 utilisations afin de considérer que le contenant était écologique. Et donc, on a trouvé la solution avec un autre part-part-poutenaire les eaux du bassin Rennais qui fournissent les Eco-Cups ainsi que l'eau et qui la récupèrent après événement. Voilà. Donc ça, c'était une première action sur l'eau. Est-ce qu'il y a d'autres actions que vous avez déjà mises en place ou que vous avez envie de mettre en place ? L'autre action consiste... En fait, il faut savoir que sur une course, il y a besoin d'avoir des ouvreurs. Il y a besoin d'avoir ce qu'on appelle un vélo-balais qui éventuellement pourrait ramasser les personnes qui seraient en très forte difficulté et la traîner jusqu'au point d'arrivée. Et en fait, souvent, on est plutôt sur des véhicules motorisés sur ce genre d'action. Donc assez vite, on a choisi de passer sur des vélos. Sauf qu'il faut savoir que quelqu'un qui court 10 km en 30 minutes est très, très difficile à suivre à vélo. Donc la première édition, le vainqueur a semé le vélo dans une côte et le vélo s'est retrouvé très, très, très en difficulté. Donc ça a été problématique. On en rigole encore aujourd'hui. Il a survécu, mais il a vraiment été en grosse difficulté. Et donc on est passé aux vélos électriques sur les dernières éditions et ça se fait vraiment très, très, très bien. Donc c'est ça. C'est vraiment essayer de se dire que c'est plus compliqué à mettre en place mais à renoncer aux véhicules juste devant les coureurs en plus. Très bien. Vous aviez envie de réagir ? Non, mais c'est vrai qu'un coureur qui fait 10 km en 30 minutes, il va à plus de 20 à l'heure en fait. Donc c'est vrai que c'est en côte. Il faut le suivre. Il y a du vécu ? On supprime aussi tout ce qui est flyers, tout ce qui n'est pas complètement indispensable, c'est ça ? Alors pour les flyers, ça a été compliqué. C'est pour ça que je disais qu'on n'est pas une course écologique parce que c'était à peu près 3 000 flyers par édition. Ce n'est pas énorme par rapport à d'autres mais c'était quand même 3 000 flyers et celui-là, il en restait beaucoup. Je pense qu'il en restait entre 500 et 1 000 flyers après chaque édition. Donc on a pris cette décision de supprimer les flyers qui n'est pas très bien passé dans un premier temps parce que nos partenaires se sont retrouvés un peu démunis en disant mais avec quoi on va communiquer ? Donc on a fait le choix d'avoir une communication essentiellement digitale. On n'est pas une course écologique donc on pourrait nous reprocher et dire oui, il y a aussi de la pollution par le digital. Mais c'est le biais qu'on a choisi avec par contre des supports réutilisables. Donc nos partenaires ont des X-banners avec des flash codes dans leurs agences respectives et leurs usagers ont juste à flasher le code pour savoir ce qu'on propose à la RoiZone Run. Donc c'est comme ça qu'ils accèdent aux flyers. Et ça, ça a très bien fonctionné. On était inquiets. On se disait qu'on perdrait beaucoup en visibilité et pas tant que ça. Au contraire, parce qu'aujourd'hui on est très performant sur les réseaux sociaux. Ok, donc les goodies en tout cas à usage unique, ça c'est fini ? Les goodies à usage unique, on a arrêté aussi parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'intérêt à distribuer systématiquement plein de petits lots que les personnes n'utilisaient pas forcément. Donc du coup, ça on a arrêté et on a essayé parce qu'on valorise quand même toujours la participation des coureurs par la mise par la dotation d'un maillot RoiZone Run. Donc au début c'était des maillots de très basse qualité qui paraît ne duraient pas très longtemps. Au bout de quelques lavages ils n'étaient plus utilisables. Donc on a choisi d'investir dans les t-shirts d'une meilleure qualité pour que les personnes les portent longtemps et du coup que ça nous serve aussi de flyers parce que visibles un peu partout à Rennes. Donc ça, ça fonctionne super bien à part que depuis peu on a découvert en fait que nos t-shirts qu'on pensait fabriquer en Europe étaient certes valorisés en Europe mais venaient d'Asie. Donc là, la crise qu'il y a eu au niveau du transport maritime on nous a appelé en nous disant voilà vos t-shirts sont bloqués en Russie c'est assez compliqué. Et ils sont arrivés un mois après la course. Donc là quand même nos coureurs qui veulent leur t-shirt nous ont quand même pas mal sollicité là-dessus et on échangeait juste avant où j'étais en train de dire qu'on cherche une solution là-dessus est-ce qu'il faut renoncer aux t-shirts ? Clairement ce serait problématique est-ce qu'il faut prendre un t-shirt européen auquel cas un autre course qui se veut populaire et qui ne coûte que 12 euros vous verrez ces prix exploser. Donc on est en train de réfléchir à ce qu'on pourrait avoir comme solution. C'est des t-shirts techniques ou en fibre un peu ou en coton ? C'est du polyester donc plutôt technique en polyester il y a l'option polyester recyclée c'est celle-là sur laquelle on est en train de travailler actuellement en se disant est-ce que notre fournisseur pourrait nous proposer une solution en polyester recyclée et pour l'instant c'est plutôt la solution qui tiendrait la corde. Ça vous intéresse aussi ? Non mais c'est vrai que nous en tant que festival on fait aussi du merchandising nous on vend des t-shirts et du coup on cherche à chaque fois évidemment à avoir des t-shirts qui ont des certifications justement donc ça peut être il y en a beaucoup ça peut être du coton bio ça peut être des certifications plutôt sur l'aspect social comment les gens travaillent mais en effet l'industrie textile est quasiment entièrement délocalisée notamment en Asie du Sud-Est au Bangladesh etc. Mais il y a beaucoup de certifications qui existent donc vous pouvez aller chercher un peu de ce côté-là mais c'est vrai que moi je suis plus spécialiste des certifications coton pas polyester le coton c'est bien gourmand oui c'est coton en eau c'est coton donc il y a ça il faut trouver la moins insatisfaisante oui exactement j'insiste encore sur le fait qu'on n'ait pas une course écologique parce que souvent certains font un petit peu l'erreur de nous mettre dans cette catégorie-là on fait le maximum d'efforts mais un événement comme le nôtre génèrera toujours un petit peu de déchets notamment j'entendais parler de transport tout à l'heure nous c'est très compliqué le transport le covoiturage on incite on a essayé on a rencontré le principal prestataire de transport à Rennes en essayant de dire est-ce que ce jour-là exceptionnellement sur présentation du dossard les bus qui mènent Horizon Park pourraient être gratuits ils nous ont dit que notre événement n'était pas assez gros ils nous ont dit si vous étiez transmusical à nous c'est pas gratuit non plus il faut payer les festivaliers doivent payer un ticket qui est le prix un peu moins de 2 euros le prix d'un ticket normal mais c'est pas gratuit non plus ça nous est parfois reproché mais voilà on peut pas faire non plus gratuit pourquoi il y a des similitudes il y a quand même quelques blocages encore mais ils seront levés un jour et dans les pistes pour passer à la vitesse supérieure vous imaginez aussi supprimer les dossards ça paraît anecdotique mais disons que on s'est aperçu aussi en réfléchissant notamment avec le cross que les dossards en fait c'était purement décoratif il n'y avait pas un réel on permettrait à avoir des dossards sachant qu'il y a beaucoup de courses qui d'ailleurs en meant ne mettent plus des numéros sur les dossards ils mettent juste le nom de la personne pour qu'elle puisse le garder et l'afficher chez elle et quand on court on est encouragé vas-y avec le prénom c'est impressionnant avec le prénom c'est pas mal nous on fonctionne plutôt avec des coureurs pour être chronométrant des puces réutilisables à la chaussure effectivement avec la puce on sait où ils sont même s'il perdait sa puce on sait où il l'a perdu et en fait le dossard c'est purement décoratif donc on va prendre le risque c'est toujours un risque parce que le dossard il faut savoir que c'est un outil de communication il y a nos partenaires dessus d'où le fait que j'ai du mal à enlever le t-shirt parce que du coup c'est le t-shirt du coup on ira au partenaire c'est que vous n'êtes plus sur les dossards mais vous restez visible sur le maillot mais ça ça va être on va se couper les dossards il faut donner la possibilité au coureur de se faire floquer son prénom sur son t-shirt ça c'est un petit atelier stérégraphique un petit atelier stérégraphique en tout cas dans tout ce que tu dis moi j'entends beaucoup de choses qui résonnent chez nous aussi c'est vraiment le dialogue en fait notamment avec vous vos coureurs et puis nous et vos partenaires et nous nos festivaliers festivalières et les partenaires et tout c'est quand on a un objectif et qu'on prend des décisions pour changer des choses parce que c'est on est dans l'événementiel mais l'événementiel c'est des suites d'habitude en fait qui se répètent d'année en année et donc quand on change quelque chose il faut vraiment expliquer pourquoi comment et notamment sur les réseaux sociaux justement essayer de ne pas braquer les gens de vraiment expliquer là nous on a vraiment un enjeu sur la viande rouge encore une fois pas trop pour les publics puisque si je dis pas de bêtises on avait très très peu peut-être un burger qui était proposé en viande rouge mais c'est plutôt vers les artistes vers les équipes vraiment un enjeu d'expliquer pourquoi on a pris cette décision et qu'on va essayer qu'on le fait en responsabilité qu'on va essayer de le faire le mieux possible pour que ça soit pas une perte d'expérience pour eux enfin voilà j'espère que les repas sans viande rouge seront aussi bons que les repas avec et franchement j'y crois à 100% mais c'est vraiment un enjeu d'explication de dialogue oui et sachant que le but c'est que ça devienne une culture parce que si on s'y met tous ça va devenir évident parce qu'aujourd'hui effectivement on peut nous faire le reproche par rapport à d'autres événements sportifs qui ne le mettent pas encore en place en disant oui mais pourquoi les autres etc le jour où on y sera tous contraints et que ce sera harmonisé sur le plan culturel sportif etc ça va rentrer dans les meurs et que les subventions seront conditionnées du coup non mais ça c'est un levier important il y a la contrainte des subventions mais il y a aussi et peut-être avant tout le fait de partager des expériences et de lever ces freins de non je vais perdre mon public je vais perdre mes partenaires etc alors que d'autres l'ont fait avant ils n'ont pas perdu leur public ni leur partenaire enfin c'est juste la pédagogie et les citoyens et les citoyennes sont oui de rassurer ont envie aussi d'être dans des participer à des événements qui sont éco-responsables et la formation parce que nous nous sommes salariés donc on peut plus facilement s'investir sur ces aspects mais il y a une entreprise essentiellement gérée par des bénévoles qui n'ont pas forcément le temps les moyens etc ont quand même besoin d'avoir aussi ce levier comme on a pu avoir avec le cross un intervenant qui vient dans vos locaux et qui vous dit voici les critères voici ce qu'il faut qu'est-ce que vous faites qu'est-ce qui est perfectible etc c'est surtout ça le plus parce que c'est vrai que si du jour au lendemain on me disait voici ce qu'il faut faire il ne s'est pas fait sans accompagnement sans rien sans formation Florence nous précise qu'en complémentarité de la boussole HF Bretagne propose un outil pour l'égalité femmes-hommes dans la culture et le lien vers le pacte HF donc c'est le nom de l'outil est mis dans klaxon pour ceux que ça intéresse c'est un super outil aussi c'est une asso qui agit en faveur de l'égalité hommes-femmes Christophe nous demande aussi comment il peut participer au café Hulotte est-ce que c'est pour tout le monde donc c'est la même réponse on a déjà un peu répondu mais c'est très ouvert donc il faut se rapprocher de la direction de la culture de la ville de Rennes voilà bon c'est la bonne porte d'entrée peut-être pour conclure sur les transports là vous avez aussi envie de passer à la vitesse supérieure oui c'est vrai que c'est ce que je disais tout à l'heure nos navettes côté festival marche vraiment très bien on est confronté à un problème un peu de volume on ne peut pas vraiment faire plus je pense qu'on a deux gros leviers le premier c'est d'inciter les gens peut-être à aller au festival plus tôt pour que justement le créneau dont je vous parlais tout à l'heure de 23h 1h-2h du matin qui est le plus prisé soit enfin voilà qu'il y ait plus de gens qui aillent au trans au parc expo entre 20h et 23h comme ça ça refludira l'ensemble de la chaîne et le deuxième levier c'est vraiment le covoiturage mais ça va d'abord passer par de l'étude et du diagnostic parce qu'on pense qu'on a quand même beaucoup de gens qui viennent en voiture au parc mais à plusieurs pas tout seul dans leur voiture mais voilà ça c'est qu'une intuition on veut la vérifier cette année en comptant le nombre de voitures qui rentrent et qui sortent du parking voir les flux justement suivant les horaires est-ce que les gens qui viennent en voiture ils repartent plus tôt peut-être parce que vu qu'ils conduisent ils boivent un peu moins d'alcool et donc c'est un peu moins la grosse teuf jusqu'à 7h du matin mais encore une fois on ne sait pas pareil au mois de décembre il faut être bien il faut avoir un bon duvet mais en tout cas ça c'est l'enjeu et c'est l'enjeu de cette année et puis pour les années après justement avec les chiffres qu'on aura récoltés les analyses qu'on aura faites c'est d'essayer de faire des partenariats avec des organismes de covoiturage qui avancent là-dessus je pense à Westgo je pense aux Stars mais qui voient beaucoup de freins au covoiturage événementiel il y a la question justement de la sécurité avec la prise d'alcool ou de stupéfiant etc la confiance aussi sur les horaires genre moi je veux absolument voir tel concert donc si le mec qui est censé venir me chercher à 20h30 il est à la bourre et tout ça craint ils sont déjà en dialogue le Star était en dialogue avec le TNB qui est le centre dramatique national de Rennes là-dessus donc ça avance mais ça avance petit à petit et on a besoin de chiffres d'où l'étude cette année Justin alors vraiment il faut qu'on conclue mais il y a la mutualisation des tournées aussi qui est une piste alors bon même si on peut dire que c'est anecdotique mais quand même pour les grands festivals d'été c'est pas anecdotique c'est We Love Green qui a lancé ça donc un festival parisien très axé à l'écologie pour les trans c'est pas forcément évident parce qu'on est assez isolé au mois de décembre il y a beaucoup moins de festivals que l'été et notre programmation artistique vu qu'elle fait la part belle vraiment à l'émergence et à des groupes qui souvent débutent c'est moins facile je pense que pour We Love Green qui a des grosses têtes d'affiches et qui pourraient s'arranger avec Primavera en Espagne avec des grands festivals anglais des grands festivals allemands mais c'est en effet une piste merci beaucoup un dernier mot vous avez envie de partager quelque chose avant de conclure moi c'est juste un petit complément à ce qui vient d'être dit c'est qu'il faut toujours qu'on réinterroge nos pratiques par exemple on parlait de transport tout à l'heure nous on se rend quand même compte que les personnes ont des raisons bien précises comme tu disais de venir avec leur véhicule nous clairement on se dit que les personnes n'ont pas envie de courir avec leur portable leur portefeuille etc et par sécurité viennent avec la voiture pour garder leurs affaires en sécurité donc on a pour objectif aussi de remettre en place un vestiaire si les conditions sanitaires le permettent pour que les personnes viennent et aident leurs affaires en sécurité pour la course à l'échelle d'un territoire comme Rennes Métropole on est vraiment tous collectivement éco-responsables de l'aggravation d'une situation écologique et je pense qu'il y a vraiment urgence on le voit à la ville de Rennes et ça a un impact sur l'ensemble de nos partenaires sur le coût de l'énergie c'est énorme l'impact que ça va avoir sur le budget 2022 cette explosion du coût de l'énergie donc voilà on est tous co-responsables de cette situation et il faut que tous qu'on agisse rapidement et bien merci beaucoup oui un dernier mot non moi j'ai franchement pas plus à dire il faut transitionner maintenant c'est tout transitionnons merci beaucoup merci à tous les trois on se retrouve dans quelques instants pour les pitchs